Salut à tous, je vous retrouve pour un assez grand haul Jiffy. Si vous me suivez, vous savez que je suis en partenariat avec eux. Je suis donc allée faire un petit tour parce qu'apparemment il y a eu des arrivages, ça c'était hier. Mais craquage, beau craquage, des coups de cœur, beaucoup de déco, vous allez voir ça tout de suite. Je commence, j'avais envie de refaire un petit peu mon service vaisselle. J'ai des assiettes, il va falloir que je m'en sépare, elles sont déjà cassées. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je passe dans le rayon, il y a quand même des modèles sympas. J'en ai pris cinq de ce modèle-ci. Elles sont tout simplement blanches avec des petits éclats noirs. C'est un graphisme assez mignon. Je sais qu'il y avait également de la petite soucoupe, la petite assiette dans la même collection. Donc ça sera peut-être pour une prochaine fois, c'est fort probable. Je poursuis avec cette fois-ci un élément décoratif, comme ça. Il est donc doré. On a une panière métallique dans laquelle on peut mettre des coussins, des petits plaids. Je ne sais pas, tellement de choses. On peut même mettre des petits bouquins comme ça, mis en quinconce. Et au-dessus, on a un plateau avec le liseré pareil doré. Et j'aime beaucoup, c'est un bleu gris, un petit peu pétrole. Très élégant. Il y avait deux modèles. Il y avait un modèle encore plus grand. Mais voilà, j'avais peur que ça fasse trop grand en tout cas. Voilà. Moi, je pense que je vais le mettre au niveau de mon canapé en bas, comme un petit peu une desserte sur laquelle tu viens poser ton café, un petit peu ce que tu veux. Et avec l'autre déco que j'ai, je pense que ça va être plutôt pas mal. Ça fait un petit moment, je vais me trouver un nouveau tapis pour mon bureau. Parce que celui que j'ai, il est très, très bien. Je le mettrai ailleurs. Mais il est trop épais. Et c'est-à-dire que lorsque je ferme la porte, à chaque fois, il faut que je le pousse, il faut que je le soulève. Ça ne passe pas sous la porte. Alors que celui-ci est beaucoup plus fin. Et je pense que le coloris, le modèle, ça va rendre plutôt pas mal. Le seul truc, c'est qu'il y a une petite odeur. Ça doit être un traitement. Donc, je vais le laisser un petit peu dehors pour que ça s'aère. On est sur un format de tapis de 100 par 150. Donc, il n'est pas extrêmement grand. Mais j'avoue avoir été séduite par tout simplement les motifs. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que le rendu est joli dans mon bureau comme ça. Ça a été la première chose que j'ai prise. C'est ce coffre de rangement qui a un petit peu effet cuir, effet tissage. Il est lourd parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres choses. Et vous voyez, même ouvert, ça rentrait très, très bien. On peut donc le laisser ouvert en mettant par exemple une plante. Moi, perso, les plantes, je ne peux pas. Avec Jack, il va me l'abîmer. Il va la manger même. Ou alors juste de la déco. On peut même mettre ce qui est très joli quand on met des peluches, des ours. En général, ça rend plutôt pas mal. On a donc une fermeture aimantée. Je n'ai pas encore défini vraiment là où j'allais le mettre. Je vais faire des tests dans différentes pièces de la maison. Voilà, donc ça, ce petit coffre, c'est un de mes gros coups de cœur. On est sur un petit élément décoratif qui est assez lourd. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Je dirais une bêtise. Alors oui, ce n'est pas une vraie plante. Mais je trouve que pour une fausse plante, ça rend plutôt pas mal. Et ça, quand on le met dans des étagères, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu que ça fait. Je me suis pris ce petit agenda calendrier bureau en bois. J'en ai déjà un qui est dans mon bureau, mais celui-ci ira dans l'autre pièce où il y a également un autre bureau. Et justement, avec cette partie bois qui sera beaucoup plus sympa. On vient juste appuyer sur le jour, la date et le mois. C'est hyper sympa. Je suis contente parce que je le cherchais depuis un petit moment. Et ça a dû arriver là, dernièrement. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous suivez régulièrement mes vlogs ? Si oui, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce gros bol. Parce que je prends, je consomme beaucoup de soupe. Et c'est un format qui est vraiment très grand, très large, avec la fameuse hanse qui est pratique. On n'avait pas énormément de coloris disponibles. On avait un marron qui ne pesait pas plus que ça. Et celui-ci, voilà, tout simple, blanc. Mais il tient bien en main. Et comme je vous dis, le contenant est plutôt d'un format adapté. J'ai pris un lot de torchons. Donc, on a cinq pièces. Super joli en plus. C'est du 46 par 65. Et, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai vraiment toujours besoin. J'en manque. Donc, bien sûr, je vais les laver avant. Ça passe à 30 en machine. Et c'est du 100% coton. Et au niveau de la caisse, ils vendaient ces petites bonbonnières ravissantes avec des petits bonbons en forme de sucette. Il y a des cœurs. Je pense que c'était pour la Saint-Valentin. C'est bien possible. Avec cela, donc, c'est un petit peu, pareil, dédragé sous forme de cœur. Et ça, je ne vais pas forcément consommer ce qui est l'intérieur. Ça va être des petits éléments décoratifs à mettre peut-être dans la corniche au niveau de ma cuisine. Et bien voilà, c'est tout pour mes petits achats, trouvailles de chez Jiffy. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a donné des idées ou pourquoi pas. Peut-être que vous les avez déjà vous aussi. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire un gros bisou. Et vous dire à très bientôt dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501